Bonjour à toutes et à tous. Mon chapitre thématique s'intitule « L'Asie du Sud-Est, laboratoire du constitutionnalisme et libéral ». Titre auquel il faudra ajouter un point d'interrogation, car la notion elle-même de constitutionnalisme illibéral est disputée. En effet, s'agit-il d'un oxymore ? Le constitutionnalisme, doctrine de la suprématie de la constitution, est après tout historiquement le fruit de l'essor de la doctrine du libéralisme politique. Mais si vous me le permettez, je vais laisser cette question de côté. Et je vais poser ici l'hypothèse de l'existence d'un constitutionnalisme illibéral, et ce à des fins heuristiques. Alors certes, les transitions des années 90-2000 se sont cristallisées autour de l'adoption de constitutions démocratiques avec un catalogue des droits et des mécanismes de contrôle de constitutionnalité. aux Philippines, en Thaïlande, au Cambodge, au Myanmar, en Indonésie. Mais les espoirs soulevés par ces transitions ont été très vite déçus. Cela commence au Cambodge avec le coup d'État de Hun Sen contre son co-premier ministre en 1997, suivi dix ans plus tard de la fin du pluralisme des partis politiques au Cambodge. En Thaïlande, sur le fondement de cette constitution de 1997, saluée dans le monde entier comme une constitution parfaite, deux coups d'État ont été réalisés par les militaires. Et que dire de la Birmanie ? Aung San Suu Kyi, l'icône démocratique des années 90, prix Nobel de la paix, je vous le rappelle, est devenue entre-temps de facto présidente de Birmanie, et surtout, elle se rend complice de ce que d'aucuns nomment un génocide ou perpétré contre les Rohingyas, une minorité musulmane de Birmanie. Alors ce qui est très fascinant, c'est que dans toutes ces situations, le rôle joué par les mécanismes de justice constitutionnelle a été central. Et c'est l'objet du développement de mon chapitre. Comme mon temps ici est limité, je vais juste prendre deux exemples d'instrumentalisation des cours constitutionnels au service de l'autocratisation de la région. Le premier domaine dans lequel les cours constitutionnels en Asie du Sud-Est se sont illustrés est celui de l'impunité ou de l'impunité des militaires, et notamment grâce par l'invalidation des mécanismes de justice transitionnelle qui visent à mettre en accusation les auteurs des crimes d'État, des violations massives des droits de l'homme commis pendant les temps de dictature. Et la justice constitutionnelle s'est opposée à la mise en œuvre de ces mécanismes de justice transitionnelle au nom, non pas de la défense des militaires, bien évidemment, mais au nom du respect du principe cardinal du droit pénal qui est la non-rétroactivité de la loi pénale. Vous connaissez les chambres extraordinaires du Cambodge qui ont finalement pu juger certains, très peu bien sûr, des commanditaires du génocide qui avaient été commis par les Khmer Rouges de 75 à 79, qui avaient causé la mort de près d'un quart des Cambodgiens, mais ces procès se sont ouverts en 2006, 30 ans après les faits. Toujours est-il que la loi sur les chambres extraordinaires qui a été dans un premier temps frappée d'inconstitutionnalité partielle par le Conseil constitutionnel cambodgien en 2001 parce qu'elle faisait référence au Code pénal de 1956 qui lui prévoyait la peine de mort. Or, vous le savez, la constitution cambodgienne l'interdit formellement. La constitution cambodgienne, c'est un chef-d'œuvre de droits humains. Elle a été rédigée sous l'égide des Nations Unies durant la mission des Nations Unies au Cambodge à la sortie du génocide, de l'occupation vietnamienne, de la guerre civile. En Indonésie, de la même manière, une loi qui visait à instaurer un mécanisme de justice transitionnelle concernant les massacres anticommunistes antichinois de 65-66 a été également censurée par la Cour constitutionnelle en 2006 pour violation du principe de non-rétroactivité de la loi pénale. Je précise qu'en 2000, ce principe avait été inscrit dans la constitution par une révision constitutionnelle. Je cite « le principe de non-rétroactivité ne peut sous aucune condition être violée ». Aux Philippines, de la même manière, une loi pour mettre en place un tribunal concernant les violences de masse du gouvernement de Gloria Arroyo dans les années 2000 a été censurée par la Cour suprême en 2010. En Thaïlande, en 2012, la proposition de mettre en place une Cour spéciale de réconciliation et vérité sur le modèle sud-africain pour juger les auteurs, les responsables du massacre des chemises rouges en 2010 n'a pas vu le jour, mais elle aurait été, dans tous les cas, invalidée, je crois, par la Cour constitutionnelle. Car, je vous le rappelle, l'acte de naissance de la justice constitutionnelle en Thaïlande, c'est l'invalidation des mécanismes de mise en accusation des collaborationnistes avec le Japon pendant la Seconde Guerre mondiale, au premier rang desquels le premier ministre de l'époque, le général Pibounsou Kram, qui s'était donc allié avec les Japonais. Donc, on a un lien très fort entre la justice et l'armée en Asie du Sud-Est qui se décline aussi au niveau de la justice constitutionnelle. Les cours constitutionnels valident inlassablement les déclarations d'urgence, les lois d'exception, les amnisties en faveur des militaires. À titre emblématique, la Cour suprême des Philippines avait jugé constitutionnelle la déclaration de la loi martiale en 1972 qui avait plongé le pays dans la dictature du général Marcos. En Birmanie, en Thaïlande, toujours aujourd'hui, les cours constitutionnels garantissent la protection des amnisties en faveur des militaires qui sont inscrites dans le texte même de la Constitution. Ce sont des amnisties pénales, mais également des amnisties juridictionnelles au sens plus large, qui protègent les actes administratifs qui ont été édictés par les militaires au cours des coups d'État et au cours de leur administration militaire. Alors, avant que ces immunités soient directement inscrites dans le texte de la Constitution, les cours protégeaient de la même manière les militaires, mais elles devaient faire preuve, dirons-nous, de plus de créativité. Et donc, elles invoquaient souvent la théorie dite de la légalité révolutionnaire ou du fait accompli, qui considère qu'un ordre juridique et que dès lors qu'un changement de système juridique est effectif, les nouveaux actes qui sont issus du souverain dans le nouveau système sont valides. Deuxième domaine, dans lequel la justice constitutionnelle a pu œuvrer à une autocratisation de ces régimes politiques, c'est celui des coups d'État judiciaires en collaboration avec l'armée. Et de la même manière, ils ont été réalisés non pas au nom de la dictature, mais au nom de la démocratie, en s'appropriant l'agenda libéral de lutte contre la corruption d'une part et de lutte contre les partis politiques dits antidémocratiques d'autre part. Au Cambodge, tout d'abord, en 2017, le Parti national de sauvetage du Cambodge a été dissous. C'était le dernier parti d'opposition au Parlement au Cambodge. En Thaïlande, le parti politique majoritaire et ses avatars successifs ont tous été dissous les uns après les autres. Le Thaï Rakh Thaï en 2007, qui s'était reformé sous le nom Palang Prachachon, qui s'est fait dissoudre en 2008, et l'un de ses avatars, plus récemment, l'année dernière, en 2019, le Thaï Rakh Satchat, qui a également été victime d'une dissolution par la Cour constitutionnelle. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501